Bonjour à tous, voici ma recette de chorba qui a été simplifiée et validée par mon entourage. Alors on commence par chauffer l'huile et on y ajoute la viande de son choix, bœuf, poulet ou veau. Ici j'ai mis du veau que j'ai légèrement doré avec les oignons. Alors comme d'habitude, je vous laisse les ingrédients dans la barre d'infos. On ajoute ensuite une bonne cuillère à soupe de sel, de toute façon vous allez pouvoir rectifier le sel à la fin de la cuisson s'il en manque. Quelques minutes après, vous pouvez ajouter la tomate concentrée. Ici j'ai utilisé un pot de 140 g et j'ai râpé ensuite mes deux petites tomates. N'hésitez pas à ajouter un fond d'eau pour ne pas que ça brûle ou bien que tout simplement vous ayez du mal à mélanger la tomate concentrée et les oignons. La seule épice qu'on va utiliser dans cette recette est une simple cuillère à café de la sel à noutre et de l'ail. Croyez-moi c'est suffisant, pas besoin de rajouter d'autres épices. Les légumes parfument très bien l'eau de cuisson. Maintenant remplissez la moitié avec de l'eau bouillante. Tout doit être recouvert et on y ajoute ensuite les carottes et le céleri que vous allez nouer. Vous allez ensuite recouvrir le tout et laisser cuire environ une trentaine de minutes. Les carottes doivent être quasi cuites. Dès qu'elles le seront, on y ajoute ensuite les courgettes et les pommes de terre. Et on finit une dernière fois par remplir aux trois quarts d'eau bouillante, c'est très important, et on referme. C'est pareil, vous laissez cuire jusqu'à la cuisson totale des légumes. Et pour cette étape, n'oubliez toujours pas de refermer avec le couvercle. En soi, la recette est finie à ce moment-là pour moi. Ce qui reste à faire est vraiment très simple. Quand tout est cuit, je rajoute deux bonnes poignées de vermicelle que je laisse cuire cinq minutes sans le couvercle. Et voilà, le plat est prêt. Donc voilà, cette recette a été simplifiée un maximum pour être réussite dès la première fois. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur le résultat que vous avez obtenu. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada